Sur le chemin de Saint-Jacques, la voie du Puy, Navarins, un des plus beaux villages de France, perdu au fin fond du Béarn. Ici, en gros, chaque année passe entre 15 000 et 20 000 pèlerins. Et la paroisse Saint-François-Xavier se fait un plaisir de vous accueillir. Il y a pas moins de 40 bénévoles. Les accueillants portent le dos de Saint-Antoine. Et donc, je vous invite tous à nous rejoindre pour accueillir les pèlerins, pour témoigner de votre foi, comme ça a été un petit peu dit au Synode des Jeunes. Navarrax possède un véritable joyau, c'est son église. L'église Saint-Germain, notre projet est de pouvoir accueillir ici dans l'église les pèlerins et touristes qui viennent tout au long des journées. Donc, il y a eu une véritable tradition d'accueil. Il y avait au Moyen-Âge une petite église Saint-Antoine, avec un hospice à côté, qui accueillait les pèlerins. Accompagner les visiteurs, pèlerins et touristes, avec pédagogie, pour leur faire découvrir les différentes parties de l'église. Il y a certes la mission dans l'église, accueillir les pèlerins et les touristes, mais aussi il y a une vie fraternelle et aussi une vie spirituelle avec des temps de formation. Donc, tous les soirs, à 18h, du 1er avril jusqu'au 31 octobre, à 18h, il y a donc une bénédiction des pèlerins à l'église, suivie du vers de l'amitié. Et les accueillants peuvent se retrouver pour chanter « Où est le Seigneur ? », participer un peu à des entretiens spirituels. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, on forme une super équipe, c'est hyper sympa. Et voilà, c'est l'occasion de prendre une petite semaine pour soi et au service des autres. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre.